La première étape, c'est déjà de bâtir des statistiques d'état de mer au large. On doit connaître la marée, les tempêtes, là où il y a de la circulaire. Si on a un événement de référence qui est supérieur au niveau d'eau statistique centenale, on considère l'événement de référence ou l'événement historique. Dans le cadre de la charge maritime, la tempête Cynthia est passée par là et elle est beaucoup plus élevée que le niveau d'eau centenale qui a été calculé par le passé. C'est l'événement sur lequel on va baser toute notre réflexion. Ensuite, on travaille sur la modélisation océanique. Comment on modélise la marée, la tempête, la houle et la surcote. Ensuite, on s'intéresse à la résistance des protections face à la surcote et à l'attaque des vagues. Ça, ce sera plutôt les propos du professeur Van Dermer. Et puis, on va regarder également tout ce qui est surverse, franchissement et défaillance des protections. Ensuite, on va faire une modélisation de la submersion à terre. Là encore, on va se baser sur la reproduction de la submersion qui a eu lieu pendant la tempête Cynthia puisque c'est un événement connu sur lequel on connaît relativement bien les entreprises de submersion et on connaît bien aussi les défaillances des ouvrages qui a eu lieu pendant cette tempête. Dans la modélisation, on s'est posé des questions pour définir une stratégie. Et c'était vraiment l'étape la plus importante puisque la stratégie qu'on allait mettre en place est en fonction de ce qu'on veut représenter, à quelle échelle on veut le représenter. Est-ce qu'on veut représenter la tempête Cynthia sur l'intégralité de la façade Atlantique ou avoir quelque chose de précis sur le périmètre de l'île de Ré ? Donc ça dépend des forçages, toujours les mêmes, la marée, le vent, la pression atmosphérique, les vagues. Et ça dépend également des objectifs. Alors, quels sont nos objectifs ? On peut avoir pour objectif de reproduire exactement un événement historique, comme reproduire exactement l'événement de Cynthia. Mais on peut aussi avoir pour objectif de propager très précisément cette submersion interne. Et puis on peut vouloir aussi, à la guise, pouvoir simuler différents scénarios océano climatiques, différentes directions de vent, différentes directions de vagues, et également différents scénarios de défaillance d'ouvrage. Donc nous, dans le cadre de notre étude, ce qu'on cherche à faire, c'est de représenter au mieux la submersion sur le territoire de l'île de Ré et de pouvoir simuler différents scénarios. Ce recalage du modèle, et ce recalage sur les brèches, ce recalage sur le REC, etc., ça change complètement la carte du PPRA. Ne pensez pas que là, on a dit, oui, bon, c'est bien, le nouveau modèle est gentil, et alors, je vous dis tout de suite, ça recale complètement. C'est-à-dire qu'on arrive après à un recalage qui va être beaucoup plus raisonné, raisonnable. Donc dans les discussions de dire qui a tort, qui a raison, personne n'a raison, personne n'a tort, c'est simplement que la première étape a été faite par l'État, et nous sommes en train de faire la deuxième, la troisième et la quatrième, en prouvant qu'il y a un risque, mais que ce risque est mesuré et mesurable, que obligatoirement, dans certains endroits, il ne pourra pas y avoir de construction, et que dans certains endroits, il y a un véritable risque, mais que tout dépendra bien évidemment des travaux faits et de la fiabilité de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a un risque,